Définitement lancée, elle sera bien plus affûtée ce soir Rouge Pour ce deuxième combat L'ingénieuse Yoko Mosse Prévue en 8 roues On répète, on rappelle Les roues, boxe féminine, sont de 2 minutes Alors c'est de 3 chez les hommes Les juges Eric Butel Sylvain Sorouche Et Thierry Dibault 8 reprises de 2 minutes pour ce combat Alternationale féminine Pesée à 61 kg Sans son intercère 61 kg Elles ont à peu près la même morphologie Et puis Il y a Deux boxeuses qui ont battu Kopinska Et qui sont Peut-être un jour sur la route Des Stalmosly Zekieti Taylor L'extraordinaire irlandaise Déjà championne du monde Pour l'IBF A WB dans cette catégorie Et qu'il avait battu Avant la limite En novembre 2016 Cette polonaise Joseph Germain Et puis Maëva Amadouche Notre championne du monde Cette fois dans la catégorie inférieure Dans la catégorie pour l'IBF Battue Il y a Elle avait battu il y a 5 ans Elle aussi avant la limite Cette polonaise Peut-être qu'un jour Taylor ou Amadouche Seront sur la route Des Stalmosly Mais pour l'instant C'est d'abord Kopinska Ne brûlons pas les étapes Sa préparation s'est déroulée Dans des conditions parfaites On a vu ce reportage Fort intéressant Et puis Elle s'est préparée à Bagnolet C'est la première reprise On les encourage Porte de Bagnolet Au top rang de jim Dali Plus affûtée Explosive Elle a mis les gants Avec des hommes Avec des femmes Et le travail va payer Alors Elle a tourné avec des pros Une chose qu'elle n'avait pas faite Sur sa première préparation Puisqu'elle avait fait Ses sparrings partners Avec des femmes amateurs Et donc là Elle est vraiment rentrée Dans le rythme Et dans le travail professionnel Donc là on le voit Sur ce premier roule Elle se jette pas 30 secondes Et il y a un contraste Avec ce que nous avions vécu A Deauville au mois de juillet Dernier essai normal C'était l'inconnu C'était le retour Après une longue absence Deux ans Une grossesse Et puis Des questions Sur son avenir De sportive Tout est clair maintenant La carrière La vie sportive Est le plus important L'ambition est là Et un début Rapide Incisif Très actif Sans se jeter Peut-être même l'envie d'en finir Parce que Les prises de vitesse Kopinska est prise de vitesse Voilà C'est polonaise de 29 ans Elle cadre Toujours avec ce travail De bras avant Et puis le soin Apporté dans sa préparation Elle s'est encadrée Dans les meilleures conditions Il y a un préparateur physique Il y a un préparateur technique Les mises de gants Sont précises Et se passer de façon régulière Pour permettre la récupération Et surtout d'assimiler le travail Exactement On optimise le travail Et ce que fait Estelle Avec beaucoup de Je dirais de De calme Et de conviction en même temps Et de grande qualité Dans cette première reprise Ça va être très compliqué Pour son adversaire Parce qu'elle arrive pas en place Elle est déjà marquée Stop Fin de la première reprise On va retrouver Ali Son entraîneur Où va Ali Très bien Appellement Tu restes comme ça Ouais Juste te précipites pas Une fois que tu as touché Du coup tu as tomber avant Et tu restes à ta distante Tu ne te colles pas à elle Comme ça Parce que tu as une vision Tu travailles bien Apparemment pareil Et tu termines en bas Très bien Très bien Très bien Très bien Et tu mets du gauche Ah ah Tu mets du gauche À le bord Hein Ok D'accord D'accord Ah vraiment Non T'es allé T'es allé T'es allé T'es allé T'es parfait C'est allé T'es 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 allé Soigneur Orgouigne S'il vous plaît Deuxième reprise Deuxième reprise Très affûté Pleine de jus Et pleine d'envie On le sent sur ces séquences Et puis il y a des plus aériennes aussi Sur ces jambes On sent la pulsion Répulsion C'est très réactif Même elle a un meilleur travail Avec le bras avant On peut noter Là encore Moi je dirais Sur le fait de visser Encore son point C'est pas encore parfait Mais ça va venir Ça va venir En tout cas c'est en bonne voie Quelques jours de vacances Après son retour sur les rings Le 28 juillet Et puis Début septembre Un travail Spécifique On voit le résultat D'ailleurs Ali et Estelle avaient demandé Un peu de boxe En huit rounds Pour La tête Vite se mettre dans le rythme Du niveau professionnel Et surtout pour préparer Un futur championnat de France Il faut vraiment Qu'elle ait huit rounds Dans les jambes C'est très important Savoir qu'un championnat de France Féminin C'est sur huit rounds De deux minutes D'ailleurs Si je peux rebondir Sur ça Nous avons Myriam Delal Qui va faire Le 17 novembre prochain En championnat de France Donc peut-être Que l'une ou l'autre En tout cas Sera sur sa route En 2019 Plus haut Plus haut C'est bien de travailler Au-dessus Travailler en dessous Elle enchaîne Il y a de la variété Oui oui L'espace C'est mon adversaire Et beaucoup de rythme Et on retrouve Dans la manière de boxer Le rythme Et la cadence Qu'elle mettait Dans les ramateurs Oui voilà Tout à fait Il y a encore Mais ça c'est C'est avec le temps Qu'elle va apprendre A tempérer Parce qu'elle ne pourra jamais Boxer huit rounds A ce rythme là Surtout si elle a Une adversaire Qui lui donne du répondant Ça ne sera pas possible Stop Fin de la deuxième reprise Et elle n'est absolument pas Dans le rouge Parce que la préparation Il y a eu un gros travail foncé Qui a été fait Et puis il y a moins de tension On le voit dans son attitude Oui oui Donc voilà Il y a moins de fébrilité Ce qui est logique Un petit peu trop large Tu vois un peu plus serré C'était court Tu vois Tu vois comment on a travaillé court Parce qu'une fois Qu'il y a qu'à sa distance Tu feras place Il n'y a pas d'impact En plus ça va passer derrière Ah il court On l'a travaillé Bien court Et c'est parfait Ok C'est bien Regarde là C'est vraiment Dans la bonne disposition Tu l'as tout Et là au corps C'est bien Mais par contre Détendre tes jambes Quand tu vas au corps Détendre tes jambes Pour pas prendre sur le tête Détendre Et là tu mets le truc Ok C'est bien 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 Un carrière du talentueux Boxeur originaire Du Bufrin Afasso Que l'on suit avec beaucoup d'attention Troisième roue Davantage pour Estelle Avec aisance Avec assurance Son adversaire Commence à essayer de placer Des coups Sur la contre-attaque Elle travaille au-dessus Tous les coups sont enchaînés Bras gauche un peu bas Pour Estelle Surtout quand elle est En frappe Qu'elle a un retour De frappe Il est vraiment très bas Donc elle n'est pas À l'abri d'un crochet C'est trop compliqué Pour Karina Coppinska Ça va trop vite Il n'y a pas le temps De lecture Le niveau est trop élevé Oui Après attention Elle est dure au mal Donc son but Ça va être de durer Et puis d'attendre Parfois l'occasion Si Estelle Elle se déconcentre Un petit peu Mais le rythme Qu'elle donne Et l'envie Qu'elle a de briller Ce soir Vraiment la garde de basse Il faut qu'elle fasse attention Oui c'est bien La feinte Du bras arrière Pour finir en bravo Il y a une belle complicité Avec Alioubali Sur un plan technique Oui Même sur le plan humain Parce que c'est pas évident Encore Entraîneur homme Avec une athlète fille Non mais elle se sent bien L'entourage Qui est autour d'elle C'est un entourage De qualité Elle a choisi Et comme elle le dit D'ailleurs Le monde professionnel Il me plaît Parce que c'est moi Qui je suis responsable Je ne suis pas encadré Comme c'était le cas Dans l'équipe de France Quand il y avait Des entraîneurs nationaux C'était un cadre imposé Cette fois Elle prend son destin en main Elle choisit les hommes Qui l'accompagnent Par contre Elle ne descend pas Excusez-moi Je vais interromper Elle ne descend pas assez Sur ses jambes d'appui Quand elle a envie De les frapper au corps Donc c'est des coups Qui sont aléatoires Qui n'ont pas de puissance Pour le moment Mais Celle Ce serait bien ce que tu fais Mais tu es perfection Elle construite ta victoire Tranquillement France Elle tombe C'est bien Elle tombe Avec Tony C'est bien Super Il n'a connu mieux que personne On a eu son coach On a eu ses copines Qui nous ont dit A quel point elle était stressée Un peu moins qu'au premier match Quand même Comment vous l'avez eu Accompagnez-vous pendant toute cette semaine ? Beaucoup moins stressée Parce qu'elle n'a pas boxé Depuis presque deux ans Donc c'est toujours Le premier combat Qui est le plus stressant Qui est le plus compliqué Là je pense que ça y est Elle est dedans Elle sait qu'elle est passée professionnelle Donc elle a voulu Elle a voulu une plus grande salle Elle a voulu une adversaire différente Et on peut voir Qu'elle est rentrée dans son combat Complètement différemment Là elle est libérée Et elle impose sa boxe Elle est mieux là Vous la trouvez mieux Par rapport au premier combat Il n'y a pas photo ? Elle est vraiment beaucoup mieux Il n'y a pas photo Le premier combat Il est un petit peu crispé Par l'enjeu Mais là elle déroule Tony j'en profite pour une fois Ce n'est pas vous qui êtes dans la lumière Comment vous le vivez ? Ça vous plaît aussi ? Bah oui Vous savez moi J'ai une femme boxeuse J'ai une famille de boxeurs Mes deux frères sont boxeurs Donc j'ai l'habitude D'être dans les tribunes Et de pouvoir apporter mon soutien Ça me fait plaisir en fait Vous n'avez pas encore Trop entendu à encourager là ? Bah en ce moment-là Là elle domine totalement l'adversaire Et c'est un plaisir De voir un combat comme ça Sans stress Bon dernier petit mot Quand est-ce qu'on vous revoit sur le ring ? Cette suspension Ça va finir un jour ? Ça finit juillet Juillet prochain Donc ça passe assez vite Ça fait déjà 4 mois Là je repars aux Etats-Unis Dans un mois et demi Et puis après voilà On rentre en camp de préparation Pour le prochain combat Qui est prévu ? Fermez les mains Contre ? Vous serez bientôt Merci on essaye Merci Tony C'est bien C'est bien Tant mieux Tant mieux pour lui Pour la boxe Et voilà pour tout le monde Qui remonte sur un ring Faire dynamiser Mais oui C'est important Mais oui Formidable Allez 4ème round Même physionomie Sur ce 4ème round Même ring Elle a boxé au mois de septembre Elle a perdu au point Cette polonaise qui boxe partout Tout simplement À travers toute l'Europe Parce qu'elles ne sont pas nombreuses Les professionnels polonais dans sa catégorie Ils ne sont que 3 En revanche il y en a plus d'une centaine Classés au monde Il faudrait vraiment qu'elle essaye De travailler plus tempérée sur ses coups Et vraiment d'essayer de visser Et surtout d'être Comment dirais-je Plus précise Ça lui permettrait certainement D'abréger justement le combat De faire plus mal à son adversaire Attention Un petit peu de besoin de récupérer Elle est partie vite Elle est partie vite Il y a 8 rounds Donc voilà Il faut gérer l'effort Après il y a le travail de fond Au fond qui a été très solide Comme je le disais Avec une préparation très précise Écoute Estelle Ne te vides pas dans le vide C'est bien ce que tu veux Mais il faut que tu as précise Je t'aime un petit peu majeur C'est d'accord ? Mais il faut préciser Là ce que tu as fait c'est très bien Regarde maintenant Tu veux le bras par arrière Un décalage Tu veux le faire ça ? Un décalage par arrière Couché Ok ? Parce qu'elle à chaque fois Quand tu l'as fait reculer Elle revient son bras Et toi tu vas décaler du bon côté Par arrière couché C'est bien Estelle Maintenant Parce qu'on arrive au 4ème round C'est bien Estelle Tu boxes au propre C'est nickel Fais attention à chaque fois Elle revient avec son bras arrière Elle est dangereuse Parce que tu vois Elle est imprévisible Très bien La 5ème rencontre 5ème round Dans ce 2ème combat Professionnel De la jeune carrière Professionnel j'entends Parce qu'elle a discuté Plus de Centaines de combats Dans les rangs Amateurs Elle a déjà une longue carrière N'oublions pas Même si elle a que 26 ans Elle a déjà eu l'expérience du haut niveau Parce qu'il y a 7 ans Elle participait Déjà au championnat d'Europe Donc c'est l'habitude de la compétition Même si le monde olympique Ou le monde amateur Des appellations différentes Et différentes Là elle devrait essayer de travailler Justement de dérouler sur ces rounds Puisqu'il y a 8 rounds Pour vraiment travailler Essayer des choses Passer en décalage Comme lui a conseillé Son entraîneur Ali Oubali C'est important La gestion de l'effort Bien sûr Et encore Le coup au corps Sans avoir engagé Ses appuis Sans fléchir Justement Sur ses appuis C'est vraiment qu'elle travaille ça Parce que ça va être Vraiment déterminant Ses appuis Pour la suite de sa carrière Il y a une marge de progression Et ça qui est formidable Oui bien sûr La volonté là Le sérieux est là Donc ça c'est son premier élément Son investissement Est total Et le travail A effectuer Et de qualité Donc il n'y a pas de raison Après La compétition C'est une surprise Et ce combat Qui s'annonce C'est Alors On sait qu'elle est La favori de ce combat Mais Les deux premiers rounds Plutôt facile Et c'est Ça se complique un petit peu Parce que Copingska résiste bien Elle encaisse Et puis Le fait que les coups d'Estelle Ne sont pas vraiment verrouillés Donc fatalement Elle fait beaucoup moins mal Donc ils sont beaucoup moins percutants Elle était prouvée La polonaise Quand elle rentre dans son coin Tu l'as entendu ? Mais garde Tout me sur ta droite À toi D'accord Parle à l'opposé Parle à l'opposé Parle à l'arrière Parce qu'elle attend ça De cette place à droite Ok Et celle c'est bien Nickel Tu vois Mais il y a des petits coups Mais tu peux ne pas prendre Là c'est bien Là ce qui se manque juste C'est un peu plus de précision Le foie Le précision Là tu vises pas la tête Tu vises le menton Ouais je vises pas la tête C'est franchement Vise le menton Maintenant tu visualises C'est le matin Elle est fatiguée Tu vises le menton Soit précise Bien dans les bam bam Bien le crochet court Bam Ou les percutes court Quand elle entend Boum Ou alors tu vas chercher en couteau Le foie Et c'est parfait C'est parfait Elle répond Elle réagit Ils sont en osmose C'est important La confiance en lui Lui a l'habitude Au niveau Il a l'habitude Ce monde professionnel Et le sien Il a mis perdument La boxe Il la connait Donc il est capable De transmettre Mais c'est Jamais simple Il faut bien L'annoncer C'est jamais simple Mais ce qui est important Justement dans la minute de repos Il ne faut pas oublier Que le coach C'est les yeux Du boxeur Ça lui permet vraiment De lui dire Bah voilà T'as péché là T'as péché là Là elle a des ouvertures Etc Toutes choses Qu'elle ne peut pas voir Quand elle est bonne action Elle durcit Ses coups au corps Aussi La polonaise Elle va la voir Grimassée Et elle reculait Parce qu'elle a été touchée Sur les flancs Il y a un beau travail Avec le crochet gauche Il y a bien derrière Et le coup de droit De son adversaire Le percute de droit Qui passe Estelle fait toujours Quasiment les mêmes Les mêmes Gammes C'est-à-dire qu'elle frappe Encore Elle va remonter La face Mais elle n'essaie pas Justement De changer de rythme Sur sa frappe De trois coups C'est de donner un coup Peut-être un peu moins fort Et d'enchaîner avec deux Super gros coups Qui arrivent Justement Qui cadencent un petit peu Le rythme C'est des choses Encore à travailler Mais comme on a dit Tout est perfectible De l'importance De ce travail De ces mises de gants Oui Voilà Ça c'est C'est des choses À ne pas faire On tombe sur Sur une droite Sur la volée Il faut aussi Qu'elle apprenne A gérer le corps à corps C'est des choses Parce qu'elle est tendre Comme l'on dit Voilà Et sa rien De péjoratif Elle est tendre Parce que c'est un univers Qu'elle découvre Le monde professionnel Il n'y a pas d'accrochage Dans le monde amateur Tout de suite Il y a des breaks A tavention de l'arbitre Donc pas la gueule Il y a un univers Elle y prend goût D'abord elle l'aime C'est un univers là Même si Cette jeune maman Et on le voit Avec l'image Du Piali Qui est là Avec son papa C'est génial C'est celle Très bien Mais Il n'aime pas forcément La lumière Il manque de précision Il est explosé En vérité Tu as un peu moins de coup Laisse la venir Et tu la contres En ligne En ligne tu la contres Et dans l'attaque Estelle Tu vois Quand elle va partir Tu la vois partir Tu pars en même temps Mais arrive avant Toi précise Juste en ligne Je te promets Tu fais ça Tu vas la contrer Parce qu'elle se jette Donc tu dois bien Sur tes jambes Et bam Bien en ligne Ok Estelle C'est bien ce que tu fais C'est bien Mais tu peux faire mieux Tu peux faire mieux Estelle Fais gaffe Tourne sur ta droite On devient champion du monde Non C'est un long Long chemin Absolument Beaucoup de travail Mais ça passe Par le travail Je disais L'entraînement Ce travail spécifique Et ensuite Ses combats 4 et 5 par an Et la chaîne L'équipe va s'accompagner Pour lui donner Le maximum De possibilités D'atteindre ses objectifs Qui sont élevés Et ce qui est normal Et ne brûlons pas Les étapes Oui Même si Estelle Estelle est championne olympique Fatalement On attendra toujours plus Que ce qu'elle pourra le donner On regardera plus ses défauts Que ses qualités Mais voilà Je pense qu'elle en a Conscience de ça Fermez les mains S'il vous plaît Oui Fermez les mains Les mains Mains ouvertes Oui oui Et ça Ça va venir C'est la déformation De la boxe amateur Après c'est un 7 round Et même dans le monde amateur Jamais Il y a autant de Rounds Il y a du perdu Le droit qui est passé Je parlais qu'elle était Apputée physiquement Et très vite Mais pas en illustration Là par exemple Sur le corps à corps Il y a deux choses à savoir C'est le poids On ne prend pas le poids De son adversaire Pour l'éviter Soit on fait juste un petit pas Sur le côté Pour l'éviter Ou soit justement On bascule son propre corps Justement pour neutraliser Son adversaire C'est compliqué pour Karina Kopliska Oui oui Elle a l'orgueil L'orgueil de vouloir Le triquet Et puis c'est un challenge Pour elle Quand on affronte Une championne de Renault Comme Estelle On se prépare en conséquence Pour être à la hauteur D'un événement Ce qui est le cas Même s'il n'y a pas de titre en jeu Et ça c'est pas important Tu m'as fait un super ronde Très bien Troubativité T'as vu Elle est toujours dangereuse Sur un retour avec son bras arrière Oui Pense à tourner Sur ta jambe arrière à toi Tu vois De l'autre côté Pour ne pas prendre son bras arrière Juste ça Estelle Oui je pensais Mais par contre Tu vois T'es plus précise C'est bien Tu as fait mal Continue Cerche la précision Ne vise pas juste la tête Ou le corps Cerche d'être précise Je te promets Continue C'est bien ce que tu fais Précise et court Dis moi une minute A une minute je te dis Ok Et je crois que je me mouche Attends toi Pousse toi Respire bien T'es bien T'es bien Super Super Ok Joseph Germain comme soigneur Soigneur Super bon traîneur Allez il y a un beau coin Il y a un beau coin En dernier round Allez Huitième Et dernier Pour ce deuxième combat De notre ingénieur Parce que vous le savez Il a aussi des brillantes études Tout en plus Au plus haut niveau Sa carrière sportive Mais c'est vrai que le rythme Est assez On a un petit hypercute Qui est passé Stop Stop Ok Bon Une minute encore Elle finit fort Elle finit fort Parce qu'il y a de l'orgueil Chez elle D'ailleurs elle a une capacité A se transformer C'est à dire que Lorsqu'elle est à la salle Ok C'est une dure Voilà Et on sait que ce sport est dur C'est important Il faut être dur Absolument Il faut être dur au mal Et dur Et exigeant avec soi-même Parce que c'est un sport Qui l'étouille particulièrement Avec la fatigue Elle tombe sur ses coups Stop Sit down please Thanks Box Allez Il m'oragit nasal Pour son adversaire Corps à corps Tourne-tourne sur le côté Il faut vraiment tourner Sur le côté Pour se débarrasser Des poids de son adversaire Voilà Une belle droite Encore elle continue à la cadrer Et encore 20 secondes 20 secondes Lesleve a gagné ce match Elle a gagné tous les rounds Ok Box Avec aisance Elle est très perfectible Et tant mieux On accroche pas Ok Box On sera conscient Le potentiel est là C'est formidable Stop Et après cette première victoire Au mois de juillet C'est cette seconde Allons-nous dans une grande Ça dans un cadre Sous les yeux De la famille Yoka Tous réunis Et même le petit Qui applaudit Le petit Ali Qui va être Batu Et c'est logique Mais intéressant Très intéressant Ce combat Estelle Yoka Mosley Estelle qui se livre Et à Vincent Brault Qui s'occupe de la communication Dans Vous pouvez la voir Dans le cadre Dans le podcast Désir Du Du figaro De madame figaro Lancé par madame figaro Donc ça c'est très bien Et on peut la retrouver Estelle Qui se livre Elle se livre sur un ring Avec nous Avec la chaîne L'équipe Elle se livre aussi Ailleurs Et tant mieux Et on la retrouvera Et vous pouvez le noter Dans notre direct Le fin de décembre A Deauville Ce sera le troisième Professionnel D'Estelle Et bien c'est bien C'est bien Il y a une progression Une nette progression Par rapport au premier Oui c'est important Parce qu'en même temps D'abord Les adversaires Font leur travail C'est sûr Mais on ne peut pas Programmer des victoires On la limite Qui parfois ne va pas dire Grand chose N'oublions pas Cette longue absence J'insiste C'est très important Deux ans Alors bien sûr Qu'elle est jeune Elle a 26 ans Mais deux ans D'éloignement Plus le bébé Plus l'accouchement Donc revenir Elle est dans le rythme Maintenant de la vie professionnelle Donc ça y est Elle va reboxer Tous les deux mois Et tant mieux Et c'est bien Et c'est bien Voilà Et c'est bien Même si elle ne va pas Être satisfaite Je pense que c'est une perfectionniste Et c'est une championne Mais ça c'est normal La décision La décision unanime Décision unanime Par 80 à 72 pour M. Putel 80 à 72 pour M. Djiboua 80 à 72 pour M. Sorouch Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat Et c'est une championne de M. Sorouch Ah le sourire, voilà, c'est agréable de la voir sourire, c'est normal, elle était en mode compétitrice, derrière il y a le salut au public, une belle victoire, la deuxième, le sourire d'Ali, le sourire de Joseph, ouais c'est bien, France qui est sur le ring, voilà. Estelle, Estelle, elle s'en va, attends, Estelle, reviens ! Et oui, France, France ! Estelle, il faut revenir ! Estelle, Estelle ! Estelle ! Estelle ! Elle va faire les bisous ! Voilà, elle salue ! Estelle, un petit... J'adore parce que France, le petit bisou à Ali, Anthony, voilà, le petit bisou amoureux, c'est normal ! Et puis j'aime bien parce que France... Et puis à savoir tes récompenses... Euh... Catharina... Voilà, alors on monte, j'aime bien, c'est une bonne sortie ! C'était sympa, ça ! C'était sympa, le petit bisou comme ça ! Bon, c'était plus urgent, le bisou, c'était ça, ça passait avant ! Exactement, ça passait avant ! Remerciez tous mes proches qui sont là, ça fait plaisir de les voir ! Bon, net progression, c'est ce qu'on disait tous ! Comment vous avez senti cette deuxième victoire ? Je me sentais bien sur le ring, je ne voulais pas me précipiter ! J'aurais peut-être pu engager davantage à sortir un round pour essayer de la stopper, mais... Je voyais que je n'étais pas trop bien sur mes jambes, donc je me suis dit... Je voulais la sécurité et me tester sur 8 rounds ! Bon, l'apprentissage de la boxe pro, on sent qu'on progresse, ça va de mieux en mieux ! C'est la bonne conclusion ! Oui, je pense ! Je n'ai pas fait le débrief avec mon coach encore, mais... Je pense que je me sens mieux sur mes jambes ! Bon, ça manque encore un peu de précision sur certaines fois ! Je me sens mieux sur mes jambes et là, j'avais les 8 rounds larges ! Donc, ça réconforte sur le travail qui a été fait ! Et puis, vous êtes partie super fort sur le... Dès le premier round, on s'est dit qu'elle ne va jamais tenir ! Et puis finalement, vous êtes super fraîche ! On est partie pour les 10 rounds dès le prochain ou quoi ? Non, je vais m'asseoir ! C'était la première ambition de partir sur les 10 rounds sur le prochain, mais... Ça ne sert à rien de se précipiter ! Une carrière se construit doucement ! J'ai envie de m'asseoir vraiment sur ces 8 rounds ! Là, aujourd'hui, je les ai ! Il me faut encore un combat dans les jambes pour monter sur un 10 rounds ! On disait, pour conclure, il y a une vraie complicité avec votre coach ! Ça discute, vous lui répondez ! Vous n'êtes pas seulement juste à écouter et à subir ! C'est important, vous sentez super bien ! Oui, complètement ! Je me sens très bien avec Ali ! C'est vrai que je lui réponds ! J'ai la capacité de répondre ! C'est que je suis bien, je suis en bonne condition ! Mais je suis à l'écoute de ce qu'il me dit ! Parce que là, le but, c'est vraiment l'apprentissage ! Réellement, il n'y a pas de titre en jeu ! Ce sont des combats qui vont permettre de me classer et de me familiariser avec ce monde professionnel ! Je commence à me familiariser, mais... L'essentiel, c'est d'être capable d'écouter son coach et de répéter ce qu'il me dit dans le coin ! Merci Estelle ! Je suis pas fatiguée, il y a un problème ! Je suis pas préparée, bravo ! Vous avez vu quelle lucidité ! Oui, oui, non !